L'information fait la une de tous les journaux. Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de football milliardaire de l'histoire. Selon le magazine américain Forbes, le Portugais a franchi cette barre symbolique cette année avec un revenu annuel de 105 millions de dollars. Un montant qui, selon Forbes, lui fait dépasser la barre symbolique du milliard d'euros de gains tout au long de sa carrière. Le Portugais de 35 ans devient donc le premier footballeur milliardaire de l'histoire. Une chose est certaine, Cristiano Ronaldo est un homme à record. Même hors du stade de football, le natif de Funchal fait parler de lui. Et en bien surtout, de record en record, Cristiano a réussi à inscrire son nom dans la légende. Celle du football est désormais dans la légende du business. Ce vendredi 5 juin, Cristiano Ronaldo entre davantage dans l'histoire. Il est devenu le premier footballeur à accumuler la faramineuse somme d'un milliard de dollars dans sa carrière de footballeur du jamais vu dans le football. Avec 105 millions de dollars glanés en seulement l'an 2019, Cristiano est le deuxième sportif le mieux rémunéré de l'année après Roger Federer avec 106,3 millions de dollars. D'ailleurs, seules trois stars ont gagné davantage selon le classement établi par le média américain Forbes. Kylie Jenner, la star de la télé-réalité américaine, arrive en tête avec un pactole de 590 millions de dollars sur l'année 2019. Loin devant le rappeur Kanye West et ses 190 millions de dollars. Et pour compléter le podium, Roger Federer, on l'a dit, avec 106,3 millions de dollars. Chose inédite, c'est la toute première fois qu'un tennisman figure en tête du classement des sportifs au gain cumulé sur une année selon Forbes. En 17 ans de carrière professionnelle, Cristiano Ronaldo a gagné 650 millions de dollars. Ce salaire devrait grimper à 765 millions avec son contrat actuel avec la juve qui se termine en juin 2020. Sa fortune, gagnée grâce notamment à ses performances sur les terrains de football, il l'a fait fructifier grâce à de nombreux ajoutés contrats publicitaires. Avec la célèbre marque américaine Nike, Ronaldo a signé en 2016 un contrat à vie. Cela veut dire que ce contrat lui rapporte chaque année plus de 20 millions de dollars. Il a d'autres contrats certes avec des marques très connues comme SFR, Tachuer, Emirates et bien d'autres. Tout ceci lui permet d'accumuler des millions de dollars chaque année. Cristiano Ronaldo tire la majeure partie de ses revenus grâce à sa marque de vêtements CR7 ou bien CR7. Selon certains médias et notamment le très sérieux Forbes, Cette marque représenterait à lui seul un quart de son revenu annuel. Cristiano dispose également dans son négérie des hôtels. Il a signé notamment en 2015 un partenariat avec Pestana Hotel Group pour l'ouverture d'établissements hôteliers, notamment à Lisbonne et à Funchal. Cristiano Ronaldo détient un autre record et non de moindre. En janvier 2020, il est devenu la première personnalité à franchir la barre de 200 millions de followers sur Instagram. Actuellement, il est à plus de 220 millions. Ses 427 millions d'abonnés cumulés sur Facebook, Instagram et Twitter font de lui l'athlète le plus populaire de la planète. Avec son milliard de dollars glanés en carrière, Ronaldo entre dans un cercle très fermé des sportifs milliardaires. Au terme d'une enrichissante année 2019, Cristiano Ronaldo est devenu le quatrième sportif de l'histoire à atteindre la barre du milliard d'euros de gains. Avec lui, seuls trois icônes du sport en n'ont fait autant. Après le légendaire Michael Jordan, le golfeur Tiger Woods avait été le premier à atteindre ce cap mythique en 2009 grâce à la signature notamment d'un contrat mirobolant avec l'équipementier américain Nike. Le boxeur Floyd Mayweather l'avait rejoint en 2017 en bénéficiant notamment des retombées économiques des combats diffusés sur le pay-per-view. CR7 devient donc le premier sportif non américain parmi le cercle très très fermé des milliardaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos proches. Merci, à la prochaine vidéo.